La démocratie et le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Cette célèbre citation d'Abraham Lincoln résonne particulièrement aujourd'hui alors que nous explorons deux sujets d'importance capitale. D'une part, nous plongerons dans la crise politique qui secoue le Cameroun, où les principes démocratiques semblent être en recul, mettant en péril l'avenir institutionnel du pays. D'autre part, nous explorerons le parcours exceptionnel de Yondo Mandank Black, récemment honoré du titre d'avocat honoraire, devenant ainsi une figure emblématique dans la lutte pour la démocratie multipartite au Cameroun. Ces deux récits captivants illustrent non seulement les défis actuels auxquels fait face une nation, mais aussi les figures courageuses qui se dressent pour défendre les idéaux démocratiques et les droits fondamentaux des citoyens. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Mais avant d'entrer à profondeur dans le vif du sujet, nous vous invitons à aimer la vidéo enfin qu'elle soit vue par tout le monde, à vous abonner bien sûr si vous êtes nouveau sur la chaîne, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le territoire. Si cela est déjà fait, on peut continuer. Crise politique au Cameroun, vers un tournant décisif en 2025 Le Cameroun, réputé pour sa stabilité relative dans une région souvent secouée par les crises, fait face à une période de bouleversements politiques sans précédent. Depuis 2012, le pays a vu ses institutions démocratiques affaiblies progressivement, alimentant un débat crucial sur le futur de la gouvernance au Cameroun. La dégradation des institutions A Etoudi, siège du pouvoir présidentiel, les fondations de la gouvernance semblent vaciller. Des mesures d'exception mises en place depuis une décennie ont sapé la robustesse des institutions camerounaises. Jadis symbole de délibération collégiale, le Conseil des ministres est devenu une entité fantomatique, réduisant la transparence décisionnelle à une ombre de ce qu'elle fut. De même, le Conseil supérieur de la magistrature, gardien de l'indépendance judiciaire, a été effacé du paysage institutionnel, laissant place à des décisions opaques et arbitraires. Le règne de l'opacité Dans cette nouvelle ère politique, les « hautes instructions » ont remplacé les débats ouverts et la redevabilité. Un politologue, interviewé par 237online.com, peint un tableau sombre, c'est le règne de l'arbitraire. On ne sait plus qui décide quoi. C'est comme si le pays était dirigé par un fantôme. Cette opacité accrue au sommet de l'État soulève des inquiétudes profondes quant à la direction politique du Cameroun. Le RDPC, entre immobilisme et illusion démocratique Le RDPC, pilier du pouvoir depuis des décennies, semble également avoir été affecté par cette dérive. L'absence de congrès et de débats internes transforment le parti en une coquille vide, un théâtre d'ombre où les décisions semblent prises dans les coulisses, loin des regards du public. Un ancien cadre du parti confie anonymement, le RDPC est devenu une coquille vide. C'est un théâtre d'ombre où les acteurs attendent les ordres d'un metteur en scène invisible. L'année 2025, enjeu décisif pour la démocratie A l'approche de 2025, l'année électorale, les espoirs de renouveau démocratique se mèlent aux craintes d'un verrouillage total des institutions. Un leader de la société civile exprime fermement, c'est notre dernière chance. Si nous laissons passer cette opportunité, le Cameroun pourrait basculer définitivement dans l'autoritarisme. Cette année électorale représente donc un pivot critique pour le pays, où chaque vote pourrait influencer l'avenir démocratique du Cameroun pour les années à venir. La mobilisation citoyenne, résistance pacifique Face à cette conjoncture politique délicate, la mobilisation citoyenne s'intensifie. S'inscrire massivement sur les listes électorales est devenu un acte de résistance pacifique, une manière pour les Camerounais de réaffirmer leur volonté de reconquérir une démocratie menacée. Un jeune activiste engagé explique avec détermination, c'est notre âme. Chaque nouvelle inscription est un pas vers la reconquête de notre démocratie. N'hésitez pas à la partager vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Comment percevez-vous l'avenir politique du Cameroun ? Yondo Mandang Black, un avocat honoraire pionnier au Cameroun Le vendredi 6 juin à Douala, une cérémonie historique a marqué le couronnement de Yondo Mandang Black en tant que premier avocat honoraire au Cameroun, une reconnaissance exceptionnelle décernée par le barreau. Cette distinction symbolise non seulement ses accomplissements juridiques, mais aussi son rôle crucial dans le retour à la politique multipartite au Cameroun, une période marquée par des luttes significatives pour les droits démocratiques. Un pionnier de la justice et de la démocratie Yondo Mandang Black a gravé son nom dans l'histoire juridique du Cameroun en devenant le premier avocat honoraire du pays. Sa carrière a été ponctuée par des moments décisifs, notamment son engagement ferme en faveur de la démocratie multipartite. Son arrestation, il y a quelques années, avait déclenché une vague de protestations au sein du barreau, forçant le gouvernement à reconsidérer ses politiques restrictives. Cette période tumultueuse a rappelé aux avocats leur rôle crucial non seulement en salle d'audience, mais aussi dans la défense des principes fondamentaux de la société. Un rappel de l'engagement pour les droits de l'homme La reconnaissance de Yondo Mandang Black comme avocat honoraire est un appel vibrant à la communauté juridique camerounaise et internationale. Dans un communiqué, la branche du MRC à Auvergne-Rhône-Alpes souligne l'importance de cet événement. Aujourd'hui, les avocats de notre pays ont une occasion unique de défendre les droits de l'homme, l'équité et l'état de droit. Ils doivent être au devant de la scène dans la protection de la démocratie et des libertés consacrées dans notre constitution. Cette reconnaissance renforce également le devoir de chaque avocat de servir comme voie des sans-voix, surtout en des temps critiques pour la nation. Expansion de la famille juridique camerounaise Parallèlement à cette distinction honorifique, le nombre d'avocats au Cameroun a récemment augmenté grâce à un concours organisé par le ministère de la Justice. Des milliers de nouveaux avocats ont été admis, marquant une nouvelle ère dans la profession juridique du pays. Cette expansion offre une opportunité cruciale pour les avocats de s'engager activement dans la défense des droits des plus vulnérables et de contribuer positivement à l'évolution démocratique du Cameroun. En conclusion, le Cameroun traverse une période charnière où les choix politiques des prochains mois pourraient redéfinir son avenir démocratique. Avec des institutions raffaiblies et une opacité grandissante, le défi de restaurer une gouvernance transparente et démocratique se présente comme une lutte urgente et nécessaire. L'année 2025 représente une fenêtre d'opportunité cruciale pour le peuple camerounais, appelé à se mobiliser pour défendre les valeurs démocratiques fondamentales. De plus, Yondo Mandang Black incarne non seulement l'excellence juridique, mais aussi un engagement indéfectible envers la démocratie et les droits de l'homme. Sa reconnaissance en tant qu'avocat honoraire résonne comme un appel puissant à l'action pour tous les avocats camerounais. Dans un contexte où les défis démocratiques persistent, il est crucial que la communauté juridique continue de jouer un rôle central dans la protection des libertés civiles et de l'état de droit. Que pensez-vous de la reconnaissance de Yondo Mandang Black et de son impact sur la scène juridique et politique du Cameroun ? Partagez vos opinions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de reportages sur les défis et les triomphes des droits de l'homme dans le monde entier. Abonnez-vous pour plus de reportages et d'analyses sur les enjeux politiques mondiaux. Abonnez-vous pour plus de reportages et de l'homme dans le monde entier.